Alors, ça tombe bien, parce qu'on va regarder du côté de notre soirée sur les écrans. Oui, c'est pour ça que je disais que ça fait du bien de commencer par cette mise en bouche, si je veux dire. Les programmes forts, que le thème de ces programmes, Eva ? Eh bien c'est le sacrifice, se sacrifier pour l'autre, sacrifier une génération ou sacrifier une terre, comme la terre bretonne, ses cours d'eau et ses plages. C'est une enquête édifiante ce soir sur France 5 sur les conséquences de l'agriculture intensive. Alors attention, je préviens tout de suite, les agriculteurs ne sont pas mis en accusation. Le documentaire pointe du doigt une coopérative qui pousse les éleveurs à accroître leur cheptel et puis l'État, accusé d'être inactif. En fait, les journalistes débutent leur enquête sur les plages souillées par les algues vertes que vous avez sans doute vues dans les journaux télévisés. C'est des algues toxiques, voire mortelles pour l'homme. Et remonte la chaîne de production. Une catastrophe environnementale, comme le raconte cette journaliste bretonne, fille d'agriculteur. Il y a des projets de poulaillers, de coquelets. J'ai vu ça, mais je n'en revenais pas. Du coquelets. 37 au mètre carré. Parce que là, à Saint-Caradec et Pleurbut, il y a deux élevages qui vont se monter. 92 000 et 99 000 coquelets. 37 animaux au mètre carré. Enfin, vous imaginez. Je ne sais même pas comment c'est possible. Je ne sais même pas. Vous avez envie de donner ça à manger à vos enfants ? Je préfère qu'ils ne mangent pas de viande. Et puis les rejets d'ammoniaque dans l'air. Il y aura des incidences. On est déjà en surchauffant de viande mentale. La seule voie de salut pour la Bretagne, ce serait de baisser le nombre d'animaux. De tous les cheptels. Et ça évitera aussi les nitrates dans les cours d'eau. Enquête implacable sur la Bretagne qui est décrite comme une terre sacrifiée. Un seul regret, à mon sens, le silence de l'État et de la coopérative Triscalia qui s'est contentée d'un pauvre communiqué en guise de réponse. Autre documentaire et autre sacrifice est au Liban. C'est le mot sacrifice qui rythme les conversations. Arte diffuse un film intitulé Liban, l'épreuve du chaos. L'histoire de ce pays indépendant depuis 1943 qui a été marqué par des drames. Occupation par les armées étrangères, guerre civile, bombardements. Jusque à cette terrible explosion au port qui a ravagé une partie de la ville il y a quelques semaines et qui a fait 200 victimes. Une tragédie symptomatique des maux auxquels est confronté le Liban depuis des années. Des personnalités comme le journaliste et historien Samir Kassir ont bien tenté de réformer la société libanaise en vain. Comme d'autres, il a été assassiné. Sa femme, la reportère franco-libanaise Gisèle Khoury, raconte ce funeste jour 2005. Mon fils prend le téléphone et me dit « Maman, s'il te plaît, sois calme, l'explosion, c'est la voiture de Samir. » Je lui dis « Ok, Samir est où ? » Il me dit « Il est dans la voiture. » « C'était des assassinats contre le futur. » Parce qu'il voyait bien que ses leaders, c'était le futur de ce pays. Et voilà, 15 ans après, les jeunes reprennent presque les mêmes slogans. Un état de droit, un pays démocratique, un système politique qui ne peut plus rester. Gisèle Khoury revient avec émotion sur ce moment qui a bouleversé sa vie et elle raconte aussi pourquoi elle a choisi avec regret l'exil comme bon nombre de ses concitoyens. Et elle parle de sa génération comme une génération sacrifiée. On va terminer avec un brin de légèreté mais toujours avec un sacrifice. Jean, il a sacrifié son PEL, son Codévis, son SEL, toutes ses économies pour séduire Irène. Elle pense qu'il est milliardaire, en fait il est serveur et il peine un peu à boucler les fins de mois mais il veut lui plaire. Alors, première soirée. C'est toujours l'invitation à dîner ? Oui, bien sûr. J'ai trouvé une petite pizzeria sympathique dans la vieille ville. Ah non, non mais moi c'est pas pizzeria sympathique. On va d'accord comme vous voulez. Non, non, pas pizzeria, tant pis pour la pizzeria et vive le rinsto gastronomique. En fait, j'aime pas le caviar. Je me force et je me dis qu'un jour ça viendra. Parce que je suis sûre que quand on aime ça, ça va être vraiment délicieux. J'adore cette vanne. Gad Elmaleh face à Audrey Tautou. C'est le duo du soir dans la très jolie comédie romantique de Pierre Salvadori, hors de prix. Un numéro d'acteur servi par des dialogues groustillants. Le film qui fait du bien, pardon de Bertrand, de la bouclée bouclée. Je récapitule. Bretagne, une terre sacrifiée d'avoir sur France 5 à 20h50. Une génération sacrifiée, c'est dans Liban, l'épreuve du chaos sur Arte à 22h25. Et un code de vie sacrifié, c'est dans Hors de prix sur France 2 à 21h05. Merci beaucoup Eva Roque, à tout à l'heure.